bonjour à tous ravi de vous accueillir au nom de chapter 0 france pour ce webinaire coordonné avec et corde co-organisé avec cdc biodiversité et viva et comme vous l'avez vu le thème de ce jour c'est interaction biodiversité et climat quelles implications pour les bords pour cela nous avons la chance d'avoir deux panélistes qui au delà de leur expertise sur le sujet sont toutes les deux administratives de société à ma gauche marianne louradour présidente de cdc biodiversité et administratrice d'icad et christine rodwell présidente de viva et administratrice de jacquipe et renault et administratrice de hc alumni et de la fondation agir contre l'exclusion chez chapter 0 france nous sommes convaincus que la transition pourra se faire par la gouvernance et donc l'implication forte des administrateurs notre ambition est de voir une part grandissante des sociétés françaises intégrer pleinement les objectifs et les enjeux climatiques et environnementaux en adaptant les principes de la cgi la climate governance initiative du world economic forum chapter 0 est une communauté d'administrateurs et d'experts engagés qui veut offrir un espace de dialogue et d'échanges dédié aux questions relatives à la gouvernance des enjeux climatiques et environnementaux c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons traiter ces sujets vraiment sous l'angle du conseil d'administration petite remarque technique vous avez à votre disposition un qnl donc n'hésitez pas au fur et à mesure de poser vos questions et puis à la fin de cette première partie nous allons discuter des sujets biodiversité et climat nous prendrons vos questions pour y répondre plus exactement quelques éléments d'introduction si vous me le permettez évidemment on sait tous que six des neuf limites planétaires sont déjà dépassés nous avons tous une connaissance assez précise des enjeux en ce qui concerne le climat et les engagements de la cop 21 pour la limitation du réchauffement à moins de 2 degrés et sa déclinaison au sein de l'union européenne avec en particulier le fit to 55 c'est à dire l'engagement de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 l'objectif final étant une neutralité carbone d'ici 2050 vous avez vu que la commission vient récemment de proposer un objectif intermédiaire de moins 90% d'ici 2040 du côté de la biodiversité la prise de conscience est enfin en train de monter en puissance ainsi le risque de perte de la biodiversité l'effondrement des écosystèmes apparaît maintenant en troisième dans les risques globaux du world economic forum juste après les événements météorologiques extrêmes et les changements critiques dans les systèmes terrestres on estime que 55% du PIB mondial sont dépendants de la biodiversité et des écosystèmes alors que nous avons subi au cours des quatre dernières décennies 60% de déclin des mammifères des oiseaux et des reptiles l'exemple évidemment le plus fréquemment cité c'est le déclin de 40% des insectes au niveau mondial alors même que en europe 75% des cultures alimentaires sont directement dépendantes des pollinisateurs ça touche donc l'ensemble des entreprises y compris le système financier vous avez vu que récemment la bce a estimé que 75% des prêts bancaires situés sur les bilans des banques sont faits à des entreprises qui sont dépendantes d'au moins un service écosystème niveau enfin on commence à voir une mobilisation internationale sur le sujet de la biodiversité on peut quand même citer ici deux sujets importants la cop 15 de cumul montréal avec la création du fonds mondial pour la nature qui vise à lutter contre la perte de la biodiversité à restaurer les écosystèmes et à protéger les droits des populations autochtones avec des mesures concrètes pour stopper et dans la mesure du possible inverser la perte de la nature notamment avec la protection de 30% de la planète et 30% des écosystèmes dégradés d'ici 2030 de son côté la france a décliné une stratégie nationale biodiversité 2030 avec quatre axes réduire la pression sur la biodiversité la restaurer partout où c'est possible mobiliser les acteurs et garantir les moyens mais alors concrètement pour nous administrateurs qu'est ce que ça veut dire notre priorité ou nos deux priorités sont l'intérêt social de la société et la préservation de la valeur de l'entreprise à long terme comment intégrons nous les sujets climat et biodiversité dans ces deux objectifs et donc mariane christine dans votre rôle d'administratrice comment vous traitez et comment vous intégrer ces sujets alors peut-être première question pour lancer le débat en quoi ces crises biodiversité et climat sont-elles jumelles quels sont les risques de les traiter en silo sachant que parfois elles peuvent être conflictuelles et probablement on peut ouvrir le débat aux triptiques climat biodiversité et ressources puisque tout ça est intimement lié merci frédéric bonjour à tous oui effectivement les les scientifiques utilisent beaucoup ce mot de crise jumelle pour parler de climat et biodiversité alors je fais un peu de pub vous pouvez aller sur le site de viva et points éco télécharger ce manuel de recommandations et vous verrez un chapitre dédié à ces fameuses crises jumelles aujourd'hui on estime qu'il ya cinq pressions directes qui agissent sur la biodiversité et la numéro 3 par ordre d'importance c'est le changement climatique donc le changement climatique très clairement abîme la nature et à l'inverse on est de plus en plus conscient que pour s'adapter au réchauffement climatique on va avoir besoin de la biodiversité un exemple c'est que effectivement que la biodiversité quand elle s'abîme on voit une destruction des fameux puits de carbone et là la conséquence directe c'est que ça va encore plus contribuer au réchauffement climatique donc on peut voir effectivement le cercle vicieux de réchauffement climatique détérioration de la biodiversité et du coup accroissement encore du changement climatique mais on sait on peut aussi décider de voir le cercle vertueux et donc moi je pense qu'effectivement en tant qu'administrateur on a intérêt à regarder ces deux crises en même temps pour gagner en efficacité pour gagner en rapidité et tu demandais frédéric le risque de les adresser en silo ben un exemple tout simple c'est l'entreprise qui essaie de compenser ses émissions de carbone en plantant des arbres si elle plante des arbres sans interroger les sachants de la biodiversité sur quel type d'arbre je devrais planter peut résoudre un problème à court terme et en aggraver un à plus long terme alors moi je suis complètement d'accord évidemment avec ce que dit christine et en fait on a deux crises qui sont à l'amont et à l'aval de chacune d'elles respectivement et donc effectivement on a une très très forte interconnexion et ce que dit christine c'est aussi d'ailleurs ce que dit la science puisque en 2021 le GIEC et l'IPBES ont fait leur premier rapport commun pour converger sur sur les solutions alors néanmoins moi jumelles je mettrais un petit bémol parce que c'est quand même des jumelles qui ne sont pas nés en même temps on a la crise du climat qui date des années 90 avec les premiers rapports du GIEC et on a la crise de la biodiversité qui scientifiquement en tous les cas parce que elle n'est probablement au même moment mais scientifiquement beaucoup plus tard avec des rapports qui sont plutôt des années 2020 on est sur le rapport de 2019 en fait du premier rapport GIEC pour être très précis et du coup on n'a pas les mêmes trajectoires on a une trajectoire sur le climat qui a été fondée par les accords de Paris avec une première à jalon en 2025 on a une trajectoire comme l'a dit Frédéric qui a été fondée par la COP15 en 2022 avec un premier jalon en 2030 qui est d'arrêter la perte de la biodiversité c'est la première c'est la première différence qui est de taille la deuxième peut-être c'est de rappeler que on sait très bien que le réchauffement climatique c'est vraiment un sujet qui est planétaire la biodiversité aussi mais il y a une notion dans la biodiversité extrêmement locale où tous les territoires ont fait besoin de cette nature ont besoin de cette biodiversité et donc ça ça fait aussi partie des différences et puis j'en donnerai une troisième pour finir qui de taille aussi notamment pour le sujet des conseils d'administration c'est que la crise climatique bénéficie d'une mesure reconnue universellement dans le monde qui est la tonne équivalent carbone pour capter les gaz à effet de serre et regarder leur plafonnement en 2025 alors que la biodiversité ne bénéficie pas d'une mesure qui est une référence internationale et unique ça j'espère qu'on en reparlera dans ce webinaire parce que je pense que c'est important à rester au conseil d'administration on va effectivement revenir sur cette question mais peut-être déjà plus globalement en quoi le sujet biodiversité est un sujet de bord des secteurs au même titre que le climat alors je sais pas parmi ceux qui nous écoutent si on a certains d'entre vous qui travaillent dans l'agroalimentaire ou dans la cosmétique moi je pense que c'est un sujet que vous devez déjà aborder parce que effectivement il peut être vu sous l'angle risque de rupture de votre chaîne d'approvisionnement donc ça c'est vraiment le premier grand paquet d'entreprises concernées directement par la biodiversité c'est celle dont la chaîne d'approvisionnement dépend directement de la nature ensuite on voit un deuxième grand paquet qui sont les entreprises qui ont un impact direct sur la biodiversité alors on parle souvent du secteur de la construction immobilière d'ailleurs en france on voit bien que la réglementation est en train de s'agiter avec la la loisane et autres on peut penser aussi à aux entreprises qui construisent des routes par exemple donc ça c'est vraiment le deuxième paquet et là c'est plutôt risque réputation droit d'opérer et puis enfin il y a toutes les autres et parmi toutes les autres moi je croise de plus en plus d'entreprises qui me disent j'ai besoin d'envoyer un signal fort que je me préoccupe de la nature et en particulier ma partie prenante salariée me réclame d'agir pour une cause et ça moi ça me gêne pas parce que effectivement on peut tout à fait dire alors par exemple une entreprise de service elle a pas un impact immédiat sur la biodiversité elle a pas des sites de production sa chaîne d'approvisionnement ne dépend pas de la biodiversité mais on en voit de plus en plus qui font voter leurs salariés pour choisir une cause et souvent la cause c'est l'arbre souvent les salariés demandent à ce que l'entreprise s'occupe de l'arbre et je viens du président du muséum national d'histoire naturelle que c'est tout à fait normal parce qu'une étude du muséum démontre que l'être humain a une partie tout à fait particulière vis-à-vis de là donc je pense que dans ceux qui nous écoutent en fait vous êtes tous concernés par le sujet la France parce que tu le disais très justement Frédéric a pris vraiment de l'avance sur ce sujet biodiversité et a lancé une initiative qui s'appelle le reclore des entreprises pour la biodiversité avec six groupes de travail sectoriel que j'ai pas le temps d'énumérer ce matin mais oui la biodiversité est bien l'affaire de tous mais oui bien sûr c'est un sujet un sujet fondamental pour le board le World Economic Forum l'a signifié 55% du PIB mondial dépend de la biodiversité 55% du PIB mondial et la nature n'est pas au board donc on est presque sur un sujet de sincérité des comptes en réalité lorsqu'on ne compte pas 55% de la valeur donc évidemment on est au centre et c'est appréhendable par la cause comme le vient de dire par l'engagement par la conscience environnementale d'un patron d'un conseil bien sûr mais aussi par les risques qui sont quand même le premier niveau d'implication d'un conseil d'administration et la TNFD et l'ensemble du cadre de la biodiversité donne ces risques en double matérialité c'est à dire à la fois les risques de dépendance j'ai mes secteurs je viens de les dire qui dépendent de la biodiversité 55% du PIB mondial en dépend et donc j'ai un risque de dépendance j'ai un risque de rupture d'approvisionnement j'ai un risque de process et puis j'ai le deuxième la double matérialité j'ai un risque de l'impact c'est à dire je fais dans mon process dans ma chaîne de valeur j'ai un impact sur la biodiversité et on les appelle les risques de transition parce que du coup le régulateur les parties prenantes mes clients peuvent m'obliger très très rapidement à changer cet impact sur la biodiversité et en même temps dans la TNFD on est sur les dépendances l'impact les risques et les opportunités il y a aussi et je voudrais pas que l'on oublie dans les conseils d'administration il y a aussi des opportunités à se saisir très rapidement de ce sujet de ces sujets environnementaux et plus spécifiquement puisqu'il y a eu les plus nouveaux du sujet de la biodiversité qui est en train de se transformer qui est en train de se transformer parce qu'il y a de plus en plus de données qui sont disponibles sur la biodiversité et il y a des opportunités des opportunités financières il manque c'est l'objectif 19 de la COP 15 il manque 200 milliards de dollars par an pour financer les transitions donc évidemment des opportunités financières des opportunités de business des opportunités de marché des opportunités commerciales et tout ça évidemment il faut aussi s'en saisir aux côtés de la gestion des risques et tu as raison Marianne d'insister sur la donnée et notamment on a la chance en France on a vraiment un monde académique qui effectue la recherche depuis longtemps sur ces sujets de biodiversité donc on a effectivement tu as tout à fait raison accès à cette à cette donnée n'a pas même souvent que le sujet de biodiversité est difficile à aborder parce que d'ailleurs tu as abordé aussi toi ce premier point on n'arrive pas vraiment à le mesurer donc on n'a pas l'équivalent tonnes carbone donc on sait pas trop mesuré donc on sait pas très trop comment prendre des actions pour autant il existe des choses cdc biodiversité à une initiative sur ce sujet est ce que tu peux nous en lire un peu plus mal alors d'abord il faut pas nier que la biodiversité est est complexe c'est une c'est une science dans une interconnexion du vivant avec ses milieux donc évidemment il ya la science de la biodiversité c'est et est complexe et lorsqu'on est sur site il ya des mesures d'inventaire pour comptabiliser les taxons qui sont sur place mais sur site on sait parfaitement dénombré bien sûr quand on se retrouve sur une chaîne de valeur et sur comme pour le climat sur scop 1 scop 2 scop 3 il faut rentrer dans de la modélisation il faut entrer dans de la métrique pour avoir une unité de dialogue une unité de comparaison une unité de comparaison par secteur de l'entreprise dans dans son dans son dans son dans son trajectoire dans son temps dans ses années d'évolution et là d'abord je voudrais rendre hommage à l'agence environnementale néerlandaise qui a inventé une métrique et la mine spécis d'abondance qui est une métrique agrégé pression impact et qui permet de donner un taux de dégradation d'un écosystème donc une perturbation d'écosystème donc cette mesure agrégée elle existe elle a été inventée par l'europe du nord elle commence à avoir d'ailleurs une référence être une référence internationale a été reprise par par la cop 15 et sur la base de cette métrique cdc biodiversité a établi un modèle qui va chercher qui est un convertisseur en fait c'est le global biodiversity score qui est un modèle qui convertit en fait des données d'inventaire ou des données financières d'une entreprise en pression pour permettre ensuite d'avoir cette métrique pression impact de globio alors le fait que cette métrique soit en elle-même ou ce modèle en lui-même soit complexe oui on a passé cinq ans à développer mais c'est plus un sujet en fait si on regarde bien la tonne équivalent carbone c'est un sujet qui est complexe c'est un consensus scientifique qui agrège plusieurs plusieurs gaz en plus il n'y a pas du tout qu'une seule un seul gaz dedans et puis c'est une idée de représentation volumétrique c'est extrêmement compliqué mais c'est pas le sujet en fait ce qui est important c'est pas la mesure c'est la route c'est la trajectoire et donc à partir du moment où on dispose de métriques et de modèles qui dans lequel on a confiance et nous on a fait faire une revue critique par l'ofb de notre modèle on fait évoluer à longueur de temps on est extrêmement transparent et tout notre modèle est documenté et émis et publié on vient de mettre ce modèle d'ailleurs en open source avec l'ensemble de des publications pour que ils puissent devenir une référence mais à partir du moment où on a des modèles une métrique qui donne confiance et dans lequel on a confiance on ne peut plus dire que la modernité est complexe et qu'on ne peut pas mesurer la chaîne de valeur d'une entreprise donc ça je pense frédéric que c'est un peu derrière nous et que c'est presque un peu trop facile de dire qu'on n'y va pas parce que c'est compliqué et c'est plus vrai et donc en fait ce n'est plus compliqué il y a des modèles il y a des mesures qui existent et donc il faut y aller alors je voudrais rebondir sur deux les points que tu as mentionné marianne effectivement tu parles des pressions donc que vous reprenez dans le cadre du gbs alors l'ipbs pour ceux qui ne savent pas l'ipbs c'est le giec de la biodiversité a en effet défini cinq grandes pressions sur la biodiversité alors tout à l'heure je vous ai parlé de la troisième qui est le changement climatique et les quatre autres dans par ordre décroissent en importance le premier bien c'est le changement d'usage des terres et des mers la deuxième grande pression c'est la pression la surexploitation des ressources ressources en eau ressources en bois la pêche troisième le changement climatique la quatrième pression ce sont les pollutions alors on parle beaucoup de la pollution plastique mais ce sont aussi les pollutions visuelles sonores et la cinquième qui faisait sourire il ya quelques années mais qui fait plus tellement sourire maintenant avec le développement du commerce international ce sont les espèces exotiques envahissances donc effectivement là on a un cadre qui permet quand même de se mettre en mouvement et la deuxième chose à laquelle je voulais rebondir c'est ton idée de trajectoire je pense qu'effectivement aujourd'hui ce qui est important pour vous administrateurs c'est de regarder cette trajectoire dans vos entreprises et de se dire finalement là on a un cadre de référence très concret très pragmatique quelles sont les pressions qui me concernent celles sur lesquelles j'ai un effet de levier et moi je suis pas gênée si vous démarrez par une stratégie des petits pas je pense que ce qui est important est ce que nous dit la csld aujourd'hui on va reparler avec en suivant c'est que on ne peut plus ne plus rien faire et donc il s'agit de regarder ces grandes pressions de se demander quelles sont celles sur lesquelles je peux agir comment je les traduis dans un langage extrêmement concret et opérationnel pour que mes équipes comprennent ce que je veux faire et où je veux aller et puis de se mettre en mouvement donc vraiment les pressions la trajectoire je pense que c'est ce que vous membres de conseils d'administration devez regarder aujourd'hui c'est juste un petit break news parce que ça ça vient juste d'être d'être voté vous avez vu que le parlement européen vient de voter le devoir de vigilance vigilance sur le respect des droits sociaux humains et environnementaux et donc là c'est vraiment un texte important un texte fondateur qui va être adressé très très directement au conseil d'administration également vous l'avez compris on a d'ores et déjà l'habitude de parler en tonnes équivalent carbone nous allons bientôt parler en msa par kilomètre carré de façon complètement fluente et si c'est pas le cas il ya biodiversité cdc biodiversité pour réviser ce que ce que ça veut dire concrètement mais vous êtes toutes les deux administratrices et pour être très concrète et pragmatique pour nos auditeurs est ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'une approche conjointe biodiversité climat dans les conseils respectifs où vous siégez alors moi je voudrais vous parler de l'exemple de l'association hc alumni il ya peut-être quelques-uns qui nous qui nous écoutent donc hc alumni regroupe 73 mille diplômés qui sont chef d'entreprise administrateur beaucoup et administratrice bien sûr élu chercheur directeur d'ONG et il ya trois ans le nouveau président de l'association a souhaité que l'on commence à prendre la parole sur des sujets qui concernent aussi bien le business parce qu'on s'appelle quand même hc que la planète et donc on était assis autour d'une belle table comme celle d'aujourd'hui et comme personne ne lever la main j'ai levé la main et j'ai proposé que on s'exprime sur et là tout le monde a dit climat et j'ai dit ben non moi je vous propose qu'on écrive un livre blanc sur les enjeux de biodiversité que vous pouvez télécharger qui est en accès libre vous faites hc biodiversity call for action et vous aurez accès au livre blanc dans lequel on a justement essayé de démontrer en quoi climat et biodiversité ça marche de pair et alors on a remis à la ministre agnès panier un haché la salle était remplie de participants qui étaient très intéressés de comprendre effectivement que le rôle aujourd'hui de l'entreprise c'est bien d'adresser en même temps ces deux sujets là alors c'était pas une partie gagnée au départ la vérité c'est que ça a fait sourire au début quand on a dit que hc allait se penser sur les enjeux de biodiversité on comprenait pas très bien rapport entre hc et les pandas et puis finalement ce livre blanc que je vous invite donc à consulter a permis de faire monter je pense la prise de conscience sur le fait que effectivement il faut mener ces deux batailles en même temps avec quand même beaucoup de questions toujours sur mais comment je fais parce que sur le climat je sais ce que je dois faire j'ai compris il faut que je réduise et que je compense mes émissions carbone la biodiversité maintenant j'ai compris que c'est un sujet aussi important que celui du climat mais j'ai du mal à attraper donc j'espère que le webinaire d'aujourd'hui apportera quelques quelques réponses et toi mariane et bien moi j'ai la chance donc d'être administratrice d'une société qui est très engagée sur le plan rse qui d'ailleurs est reconnu comme tel dans les palmarès c'est notamment dans l'enquête du point sur les entreprises les plus engagées sur le plan rse icad est toujours dans les dans les cinq premières et quand on regarde leur démarche qui est toujours très présentée de manière très précise au conseil d'administration on voit qu'à la fois ils travaillent le climat et la biodiversité sur le scope 1 quand je construis quand je gère mes logements mes bureaux comment j'intègre le sujet évidemment du climat et et de la biodiversité et sur l'angle de la biodiversité qui est un peu plus mon champ ils notamment ils mettent des contrats de performance biodiversité avec des indicateurs pour suivre sur leur parc d'activité l'évolution la bonne évolution de la nature sur leur part donc ça évidemment c'est c'est très important ils sont en train de s'engager sur leur chaîne de valeur ils ont pris la décision d'ailleurs à la dernière âgée de faire leurs mesures en msa kilomètres carrés c'est pas msa par kilomètres carrés parce que c'est du kilomètre carré d'écosystèmes perturbés donc ils viennent de faire prennent la décision de faire leurs mesures en msa kilomètres carrés avec avec leur gbs pour regarder du coup leurs scopes 1 2 et 3 et leur impact et leur dépendance ils ont un système de rémunération et ça c'est évidemment très important qui donc une part très significative est fondée sur des objectifs rse et environnementaux et puis je voudrais parler de leur dernière âgée puisqu'elle s'est tenue la semaine dernière où ils ont fait alors si je retourne un tout petit peu en arrière il y a trois ans ils ont fait leur sayon climate à leur assemblée générale l'année suivante ils ont fait un sayon climate and biodiversity ensemble donc qui montrait à la fois l'évolution de leur stratégie climat et qui diffusait leur stratégie biodiversité et là sur cette année assemblée générale ils ont décidé de faire un sayon climate et un sayon biodiversity distinct pour que les actionnaires puissent évaluer différemment leur stratégie climat et leur stratégie biodiversité et ce que je voudrais dire ici et à tous les administrateurs qui nous écoutent c'est que ces résolutions de l'assemblée générale ont été votées à 99 et 98 pour pour ces deux résolutions et ça c'est quand même un signal un icat c'est une société qui est aux côtés c'est quand même un signal quand les actionnaires en agé votent à l'unanimité ces résolutions c'est que ils les attendent qu'ils vont les regarder qu'ils vont les étudier et donc voilà on est on est quand même sur ces sujets maintenant de l'engagement des assemblées générales sur ces sujets je trouvais que ce règle c'était intéressant à partager avec vous mais je crois que c'est très important que tu insistes sur le rôle des assemblées générales pour la petite histoire moi j'ai commencé à m'intégrer au sujet de biodiversité un jour j'étais en train de lire le financial times et je vois un titre investors rebellion donc je regarde l'article et il s'agissait d'une grosse entreprise dont je tairais le nom dont l'assemblée générale venait de se tenir et 66% des actionnaires avaient voté une résolution de défiance vis-à-vis du management qui n'avait pas prononcé le mot nature or elle fait partie de la première catégorie des entreprises dont je vous ai parlé tout à l'heure avec vraiment une chaîne d'approvisionnement qui dépend directement de la biodiversité et ce que je vous raconte là c'était il ya trois ans donc il ya trois ans 66% deux tiers des administratives des actionnaires disent au management nous on est inquiets parce que vous n'avez même pas parlé de la biodiversité et nous on considère que ça si le fait même que vous n'ayez pas mentionné ce sujet représente un risque et notamment un risque d'approvisionnement donc c'est effectivement les assemblées générales de plus en plus regardent le sujet pose des questions demandent des comptes et je pense que c'est un très bon signal oui alors justement la novation de de cette année c'est l'entrée en vigueur de la csrd pour les grands groupes et puis progressivement l'ensemble des autres entreprises vont intégrer la csrd dans vos rôles de l'administratrice comment vous voyez la mise en oeuvre et la préparation du premier rapport de durabilité qui sera sur l'exercice 2024 donc il sera publié début 2025 et en quoi les différents cadres réglementaires mondiaux vont converger vers une plus grande transparence moi je crois que la csrd c'est 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 un texte fondateur pour l'europe on voit bien on va de sur la biodiversité on va de texte fondateur en de signaux fondateur en texte fondateur on est en train de mettre en place tout le corpus qui va nous permettre j'espère d'arrêter cette perte de la biodiversité donc on a le cadre mondial maintenant la cop 15 et on a les textes de la csrd sans faire de cocorico je rappellerai quand même il faut il faut le dire aussi c'est la france comme elle qui a été la première à transposer cette directive en droit national comme tu l'as dit frédéric c'est une directive qui va très vite puisque elle est sortie l'année dernière on est déjà pour les entreprises d'une certaine taille cotée sur l'exercice 2024 publié en 2025 et ensuite sur trois ans ça va aller très vite et ça va aller capter une très très grande partie du tissu économique européen on va pas décrire évidemment la csrd dans ce webinaire ne vous inquiétez pas mais moi je voudrais souligner un point qui me semble très important dans la csrd c'est comme tu disais ce rapport de durabilité et c'est le fait que ce rapport de durabilité va être certifié et ça c'est une première c'est une innovation et elle est importante elle est très importante parce qu'à partir du moment où on a un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant qui va regarder la trajectoire rse la trajectoire climat la trajectoire biodiversité d'une entreprise qui va devoir la certifier et ben forcément qui va aller regarder qui va aller juger évaluer la bonne dispositif de cette trajectoire à l'horizon 2030 et cette certification cette note cet avis sur ce rapport de durabilité va faire à mon avis que le l'extrafinancier va enfin parler à la valeur financière d'une entreprise et donc ce qu'on appelle et c'était mac carnet qui l'avait dit pour la première fois ce qu'on appelle la tragédie des horizons c'est sur le climat et la biodiversité mais sur de long terme et sur le financier on est sur du court terme voire du très court terme quand on est coté et qu'on regarde l'action au jour le jour et ben c'est un peu une réponse à cette tragédie des horizons ou si l'extrafinancier se met à parler à la valeur financière des entreprises alors je pense qu'on a gagné quelque chose de très très substantiel dans dans cette affaire là alors moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le cocorico et effectivement vous avez sans doute suivi tous les débats autour de la csrd moi je trouve ça très bien que l'europe aient pris cette décision parce que finalement l'europe est quand même très pionnière sur les sur les sujets dont on parle aujourd'hui alors j'entends parfois des chefs d'entreprise me dire mais finalement ça crée de la distorsion de concurrence parce que moi je passe un temps fou à faire mon reporting pendant que mes concurrents américains ou asiatiques eux ils sont ils sont peinards alors moi je pense que ça c'est une mauvaise idée parce que de toute façon l'enjeu est tel et tu l'as rappelé marianne on a un tel sujet autour du climat et de la préservation de la biodiversité qu'on va devoir tous s'y mettre donc moi je pense qu'il vaut mieux faire partie de ceux qui définissent la norme plutôt que de se la voir imposée donc oui c'est contraignant la csrd oui moi j'accompagne beaucoup d'entreprises aujourd'hui et qui passe un temps fou à notamment collecter la donnée n'est ce pas mais je pense que en fait il vaut mieux s'engager assez vite sur ce chemin là donc moi je salue l'arrivée de la csrd qui concerne dans un premier temps effectivement les grands groupes mais comme la biodiversité c'est un sujet de chaîne de valeur on voit bien qu'aujourd'hui moi j'en accompagne plusieurs des et des et même des pme qui commence à se préparer à faire un exercice à blanc autour de la csrd pour deux raisons la première c'est que leurs grands clients qui eux sont en train de faire l'exercice leur mettent la pression et leur demande des données à intégrer et la deuxième raison c'est qu'effectivement comme l'exercice est un peu complexe ils préfèrent s'entraîner à blanc avant d'être même concerné et tu l'as dit marianne ça va venir très vite donc moi je vous incite dans vos conseils d'administration respectifs à commencer à regarder sérieusement ce sujet là que vous soyez concerné cette année ou non je pense que il est temps de s'y mettre frédéric il y avait une question aussi sur les cadres mondiaux alors sur les cadres mondiaux on va vous épargner un peu tous les acronymes mais on en a vu qu'ils se sont créés autour du climat et qui maintenant donne lieu à des cadres mondiaux biodiversité alors tu voulais quand même que je cite je pense l bti qui a donné lieu à la sbtn et le tcfd la tcfd qui a donné lieu à la tnfd donc ce sont des transpositions de ces cadres mondiaux volontaires moi ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait ça converge et on voit bien tu as mentionné marianne la cop 15 tu as mentionné le la csrd tu as mentionné frédéric la stratégie française nationale de biodiversité et ben ces cadres mondiaux ils reprennent un peu ce que ce que marianne a expliqué à l'instant donc je pense qu'il faut pas s'en inquiéter faut contraire les saluer faut se dire que ben ça permet de se mettre en mouvement on voit aussi des déclinaisons sectorielles de plus en plus des initiatives qui sont prises au niveau sectoriel qui sont dans la même démarche et donc moi je pense que ça c'est pareil c'est une bonne nouvelle faut pas s'en effrayer il faut pas s'en effrayer de de la multiplication des acronymes alors dans la csrd il ya la photo là où on est mais il ya aussi là où on veut aller oui et le plan de transition qui doit nous y amener j'aime bien faire un parallèle entre l'extra financier le financier ça voudrait dire que pour le financier au delà de définir les targets on partage un bp on ne le fait pas sur la partie financière sur la partie extra financière là on va être obligé d'expliquer là où on veut aller et comment on veut y aller progressivement sur un sujet comme biodiversité et climat comment on définit la déclinaison de sa stratégie dans un plan de transition et comment le board doit appréhender ce sujet c'est c'est la question que pose c'est la question coeur c'est la question centrale évidemment on tout ça c'est pas pour la réglementation c'est pas pour la publication tout ça c'est évidemment pour le plan de transition pour faire pivoter en fait parce que c'est bien ça dont il s'agit faire pivoter des modèles qui vont être des modèles vertueux en matière de climat et de biodiversité des modèles qui vont être responsables des modèles qui vont permettre de rester sur une planète qui est qui est soutenable si on reprend le cadre et le modèle qui doit être celui de la biodiversité donc 2030 j'arrête la perte de la biodiversité et je la restaure après c'est à dire que dans sept ans on doit être dans un monde régénératif on doit être dans un monde nature positif alors qu'on est dans un effondrement à une rythme à un rythme une vitesse qui est absolument pour l'instant qui est absolument dramatique donc on doit faire pivoter le modèle on a vu que pour le faire on a des outils maintenant on a des métriques on a des modèles qui permet sur l'ensemble de la chaîne de valeur et c'est important du coup d'être bien sur la chaîne de valeur scop 1 scop 2 scop 3 de regarder quels sont mes impacts quels sont mon empreinte et comment je suis à zéro impact net en 2030 et donc je pense qu'on va devoir appliquer la la séquence éviter réduire compenser la mitigation de l'hierarchie qui est de dire d'abord évidemment je regarde partout c'est possible scop 1 2 3 où c'est que je peux éviter mon impact sur la biodiversité et puis lorsque j'ai fait ce qu'il fallait sur la loi des 80 20 puis plus dans une granularité plus fine je vais regarder comment je réduis mon impact une fois que j'aurai tout fait pour l'éviter puis au bout du bout quand je suis un industriel quand je suis une infrastructure de transport au bout du bout peut-être qu'il va me rester et je suis en 2028 un fond de cuve d'empreintes sur la biodiversité et donc là peut-être qu'il va falloir aller vers des sujets de compensation et du coup je vais aller renaturer volontairement des espaces sur mes terrains sur des terrains d'autres je vais peut-être regarder ce qui se passe au niveau mondial il y a un panel qui s'est ouvert avec Sylvie Goulard et Amélie Fassette France au Royaume-Uni Dame Amélie Fassette sur les crédits biodiversité je vais aller regarder ce que c'est et si ces crédits biodiversité me permettent d'avoir des actes de nature positive voilà voilà en fait que l'entreprise et voilà la stratégie biodiversité qui va devoir être entreprise encore une fois en cinq ans maintenant parce qu'on est enfin 2024 on arrive sur l'année on a cinq ans pour faire ça donc il y a quand même une notion d'urgence aujourd'hui intégrée pour faire pivoter ces modèles qui est particulièrement prégnante alors sous l'angle gouvernance parce qu'on a toujours notre casquette chapter 0 France comment les bornes doivent-ils s'impliquer sur ces sujets dans les questions qu'on a de nos auditeurs il y a une question qui est comment un administrateur peut-il être pris au sérieux quand il aborde ces sujets ou qui pose des questions sur les sujets biodiversité concrètement dans votre rôle d'administratrice comment vous avez porté ces sujets au sein de vos conseils et puis si on élargit du coup ça veut dire quoi en termes de composition des conseils en termes de formation des conseils il ya eu pas mal de recommandations sur le sujet formation chapter 0 France a participé aux travaux de l'IFD qui a sorti quelques préconisations dont le besoin absolu de former les administrateurs concrètement là aussi au jour comment vous le vivez dans vos conseils alors moi je pense que le sujet biodiversité est tout à fait un sujet conseil je suis administratrice de jacques iperino transporteur routier on pourrait se dire où là le sujet est quand même loin et en fait pas plus tard que cette semaine nous avions un conseil de surveillance où j'ai à nouveau abordé ce sujet pourquoi est-ce que c'est un sujet de bord parce que on a beaucoup parlé des risques donc quand même en tant qu'administrateur on se doit d'avoir un regard très affûté sur les risques et ça je pense qu'on en a déjà bien parlé aujourd'hui mais moi ma conviction c'est que la biodiversité devrait être créatrice de valeur pour son entreprise et ses parties prenantes et donc le danger quand même avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui c'est de ne considérer la biodiversité que comme un sujet de conformité réglementaire sans état mais moi j'aimerais qu'on aille au delà et je pense que le rôle de l'administrateur au sein du board c'est de se poser la question aussi de au delà de ces enjeux de conformité réglementaire comment moi en tant qu'administrateur je peux contribuer à faire de la biodiversité un sujet créateur de valeur pour l'entreprise dont je suis l'administrateur alors comment être pris au sérieux quand on avance ces sujets là alors il y a effectivement un énorme sujet de formation sensibilisation le mot biodiversité on perd rapidement les gens voilà moi j'aime bien dire nature alors la biodiversité c'est pas tout à fait la nature mais c'est vous savez les trois notions de biodiversité plus l'interaction entre les espèces et les écosystèmes mais je pense que il y a vraiment un effort de sensibilisation en tout cas nous c'est ce qu'on essaie de faire chez vivai de former des boards de former des comex de former des codires aux enjeux de la biodiversité aux liens avec le climat on en a parlé aujourd'hui mais aussi avec l'impact social l'impact sanitaire l'impact alimentaire il y a effectivement un énorme besoin je trouve que la biodiversité en plus c'est un très joli sujet de discussion au sein de la board parce que finalement la biodiversité ça concerne les achats on en a parlé tout à l'heure ça concerne les opérations on en a parlé aussi tout à l'heure ça concerne les rh aujourd'hui moi il n'y a pas un chef d'entreprise qui me dise mon sujet numéro un c'est d'attirer et surtout de garder mes talents et ben pour attirer et garder les talents il faut quand même démontrer qu'on a un impact positif sur ces enjeux là donc la biodiversité c'est l'affaire de tous et moi vraiment je vous je vous je vous incite à aborder ce sujet au sein de vos boards respectifs pas uniquement sous l'angle risque qui est souvent le plus facile et celui qui vient immédiatement pas uniquement sous l'angle réglementaire mais aussi sur comment je vais faire en sorte que la biodiversité soit créatrice de valeur alors on voit peu d'appels d'offres aujourd'hui dans lesquels il y a une mention de biodiversité même si ça démarre et j'en ai vu un cette semaine mais la biodiversité ça devrait permettre d'attirer les talents ça devrait permettre d'améliorer son droit d'opérer ça devrait permettre de nouer des alliances stratégiques notamment avec le monde académique on en a parlé qui devrait éclairer le board sur un certain nombre de décisions stratégiques donc oui parlant de biodiversité dans nos bords respectifs c'est juste pour souligner ce que vient de dire christine et avant de laisser peut-être quelques questions il y en a quelques aux auditeurs qui nous font l'amitié de rester à une heure moins dix connectés merci beaucoup je voudrais juste là aussi citer là un article là qui vient de que novétique vient de vient de publier qui est assez intéressant sur une une étude du boston consulting group récente la de l'année dernière qui disent exactement ce que tu dis seuls 29 % des administrateurs des conseils d'administration mondiaux se sont suffisamment formés ou informés pour surveiller une stratégie de développement de développement durable et les deux tiers estiment que la durabilité a peu d'impact sur la performance financière donc voilà donc il ya il ya quand même il ya quand même du boulot il faut pas mollir intéressant parce que tu parles de performance financière et dans ton propos d'introduction tu as parlé de sincérité des comptes ce qui a fait réagir certains de nos auditeurs c'était un peu provoque je reconnais bien sûr mais 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 c'est vrai c'est à dire que aujourd'hui les comptes intègrent quasiment pas pour ne pas dire pas du tout les externalités climat biodiversité on parle d'une comptabilité carbone mais concrètement c'est quoi les initiatives qui ferait qui serait bon de pousser alors effectivement là on est sur tout l'enjeu de en fait de la gratuité de la nature et d'ailleurs on dit de quelque chose c'est un don qui est gratuit c'est un don de la nature et effectivement le fait de d'avoir la gratuité de la nature lui fait perdre sa valeur dans les dans les modèles économiques alors que l'ensemble des services qui sont donnés à une entreprise sont évidemment évidemment facturables il ya des débats là dessus faut-il monétiser la nature pour la sauver etc évidemment il ya toute une beaucoup de publications moi je crois qu'il ya quelque chose qui nous manque aujourd'hui et sur lequel il faut travailler c'est le paiement des services environnementaux dire que je donne une petite exemple c'est une question qui est importante quand on fait une zone d'aménagement concerté une zac tous les gens autour et ceux qui vont arriver dans la taque prouve normal de payer des honoraires de zac et donc on a voilà sur une zone d'aménagement on a des honoraires qui sont liés au service que rend l'urbanisme d'une telle zone lorsque vous arrivez là ici on est dans les locaux de cette université dans le 17e arrondissement on est tout près du parc martin luther king qui a été fait dans la zone très dense un nouveau parc dans la zone très dense de de paris bien ce parc il apporte plein d'aménités christine me disait voilà j'ai été téléphoné dans j'étais bien j'avais il y avait des canards sauvages il y avait une zone humide etc mais personne ne considère qu'il faut payer ces services qui sont rendus par la nature ça c'était possible quand l'homme était rare et la nature abondante mais maintenant que l'homme est abondant et que la nature est rare il va falloir inverser l'équation je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire marianne et je pense que on a tous vécu la même expérience d'ouvrir le journal au mois d'août et maintenant au mois de juillet et de lire l'article disant que ça y est on a consommé aujourd'hui toutes les ressources que la nature était capable de produire alors ce que ce à quoi marianne faisait allusion on les appelle les services écosystémiques donc effectivement la nature nous rend quatre grands types de services que sont les services d'approvisionnement on en a parlé les services de régulation de soutien et effectivement celui que tu évoquais à l'instant les services culturels on l'a tous vu pendant le covid on n'a jamais eu autant envie d'aller se promener en forêt que quand c'était interdit et effectivement des études scientifiques démontrent que le fait de se promener dans la nature ça favorise la concentration de la productivité etc ben ces services effectivement on les a longtemps cru gratuits et illimités et aujourd'hui on se rend compte qu'ils ne sont plus illimités pour faire l'article qu'on lit chaque été et qu'ils ne sont plus gratuits alors j'ai un exemple à donner aux états unis ben on a de moins en moins d'abeilles or on a besoin des abeilles pour la pollinisation et chaque année il y a de pauvres abeilles on les met dans des camions qu'on transporte à travers le continent américain pour les emmener à l'endroit dont on a besoin d'elle pour polliniser les amendiers alors l'impact évidemment en termes de réchauffement climatique est quand même assez conséquent puis il y en a moitié qui meurent en cours de route et cet exemple que vous pourrez retrouver il est en ligne montre quand même le fait qu'on a intérêt à se préoccuper sérieusement de la préservation de ces services écosystémiques sinon ça risque de nous coûter très cher alors on a une question relative au conflit quelquefois entre climat et biodiversité question un peu technique je ne sais pas si on aura la réponse mais les alien offshore qui sont évidemment un bon moyen d'avoir une énergie renouvelable sont-elles nuisibles aux espèces marines puisqu'en même temps la biodiversité veut protéger des espèces marines oui c'est sur les énergies renouvelables il ya le plus de conflits effectivement entre climat et biodiversité là on cite les éoliennes marines on peut citer les éoliennes terrestres on peut citer aussi le photovoltaïque qui artificialise des sols et oui moi je pense qu'il faut déployer des ENR pour évidemment arrêter et faire cette transition du fossile vers l'ENR mais je pense et il ya des études là aussi qui prouvent qu'on peut faire ça en protégeant la biodiversité si on fait pas attention on met une éolienne sur le champ de passage d'oiseaux migrateurs on va faire un carnage si on met des effaroucheurs si on le met si on met les éoliennes et qu'on fait attention avec un inventaire où c'est qu'on les pose comment on va éviter comment on va effaroucher les oiseaux faut aussi faire attention avec les éoliennes surtout aux chauves-souris d'ailleurs mais tout ça est possible et on peut poser des éoliennes qui ne vont pas détruire la biodiversité alors sur les éoliennes marines c'est un peu plus récent et donc je ne sais pas comment on va pouvoir protéger la biodiversité et aussi les oiseaux qui passent mais tout ça est possible il faut juste l'intégrer dans le bilan économique du déploiement des ENR cette protection de la biodiversité et c'est ce qu'on appelle à ce moment là des solutions sans regret qui sont bonnes pour le climat qui sont bonnes pour la biodiversité moi je trouve qu'elle est très intéressante cette question parce qu'elle est l'illustration même de la nécessité de regarder ensemble climat et biodiversité alors Vivae récemment a formé toute une équipe d'un fonds qui fait de l'hydrogène et donc effectivement qui est le champion du climat et qui s'est dit tout d'un coup ouh mais on s'est jamais préoccupé de notre impact biodiversité est ce que nous avons un impact biodiversité donc j'étais accompagné de Bruno David l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle et qui a évoqué notamment l'exemple de la désalinisation et effectivement quand on fait de la désalinisation pour produire de l'hydrogène ça ça a un impact qui peut être très embêtant sur la biodiversité marine donc je trouve que cette question elle est très intéressante parce qu'elle elle appuie tout à fait notre propos d'aujourd'hui qui est de dire attention de ne pas regarder que l'impact climat et il peut on peut avoir un impact climat très positif à court terme mais aggraver le problème biodiversité à moyen terme et ça ça va pas nous tirer d'affaires donc très bonne question peut-être une dernière aussi à mon point de vue une très bonne question après on passe aux mauvaises questions nous n'avons pas pour le moment on n'a pas trouvé une mauvaise question mais une question importante le rôle du conseil et des administrateurs c'est de valider la stratégie de valider les objectifs les kpi de rémunération et donc pour gérer cette fameuse stratégie de l'horizon où il faut optimiser le dividende et le retour sur action et puis en même temps prévoir ce que va être le business model de la société dans cinq dix ans on va être obligé de changer un certain nombre de kpi on va être obligé de changer un certain nombre de mesures sur lequel les rémunérations court terme moyen terme les bonus les l types doivent être construits votre avis là dessus mais moi je pense que oui tu as raison elle est intéressante cette question tu parles de kpi en fait si on veut prendre sérieusement les enjeux de climat et biodiversité au niveau du board il faut réfléchir transformation du modèle d'affaires en fait c'est vraiment le sujet dont on est en train de parler c'est comment j'arrive à faire évoluer mon modèle d'affaires pour qu'effectivement je sois plus mon activité même soit plus respectueuse de la nature c'est le sujet dont on a principalement parlé aujourd'hui alors après il va falloir définir effectivement les kpi la très bonne nouvelle sur le sujet de la biodiversité moi vraiment je voudrais conclure là dessus en ce qui me concerne c'est que tu l'as dit en introduction marianne c'est un très beau sujet et c'est un sujet local et c'est un sujet qui se voit donc il est très mobilisateur pour l'entreprise parce qu'effectivement en général quand vous commencez à parler biodiversité les gens vous disent oh là qu'est ce que c'est encore ce nouveau truc moi j'ai même pas fini ma trajectoire net zéro que elle vient de vous parler d'un nouveau sujet et puis quand vous renversez la charge de la preuve et que je leur dis mais pour toi la biodiversité ça veut dire quoi en général on parle de la preuve en forêt le fait qu'on est allé plonger que les coraux étaient abîmés donc c'est c'est un sujet qui est mobilisateur alors après l'équipe ya et nous on va pas vous donner la recette magique aujourd'hui marianne et moi je pense qu'on a été assez clair là dessus mais effectivement moi je suis quand même en faveur parce que je pense que si on veut entamer la transformation du modèle d'affaires de l'entreprise s'assurer qu'une partie de la rémunération des dirigeants dépendent de l'atteinte ou non des objectifs qui se sont eux mêmes fixés je pense que c'est très important et je dis bien objectifs qui se sont eux mêmes fixés je reviens mon histoire des cinq pressions je pense qu'aujourd'hui l'entreprise elle-même est en mesure de se dire voilà mes priorités biodiversité celles sur lesquelles je vais agir et me mettre en mouvement faut pas se laisser dicter la stratégie biodiversité par les parties prenantes externes il faut vraiment et c'est au bord effectivement tu l'as dit de la valider et je pense qu'on a aujourd'hui les outils pour construire une stratégie robuste peut-être juste et très rapidement pour l'hypoglycémie de ceux qui nous écoutent très rapidement ce qui est ce qui est important de retenir c'est effectivement cette transition et des modèles qui pivotent vers vers une économie soutenable pour la planète ça veut dire que pour moi on est on n'adresse pas dans un conseil un ordre du jour rse on adresse la rse sur tous les process de l'entreprise et c'est là que on a une transformation tant que la rse reste à l'ordre du jour du dernier point du conseil d'administration après trois heures de débats sur la valeur de l'entreprise son bilan ses provisions ça marche pas quand on commence à adresser la biodiversité dans le sujet rh avec le sujet et le climat bien sûr le sujet rh le sujet des rémunérations quand on commence à adresser la biodiversité climat dans le process achat dans le process commercial dans ce qu'on veut être dans la raison d'être et dans l'ensemble des processus et que là effectivement on a mis des jalons on a mis des capillailles sur chacun des process de l'entreprise alors là je crois qu'on peut parler de transition et de modèles qui ont piloté je pense que c'est un très bon mot de la fin donc un grand merci marianne christine un grand merci à vous tous pour votre participation restez si vous voulez bien connecter une minute puisque nous avons l'habitude de vous poser un petit questionnaire pour avoir votre feedback pour avoir les sujets sur lequel vous souhaitez que nous contribuons à vos réflexions donc si vous voulez bien compléter ce questionnaire on vous remercie pour ça à très bientôt merci beaucoup au revoir